Oui. Comme on le dit, peut-être que si le Wolaf, le Wolaf aprelle, il ne le dit pas en plus. Parce que c'est important, donc nous sommes tous realised qu'il y a une bonne personne. Il s'agit d'ailleurs de me donner des choses à tous les Sénégal. Je le dis en Wolaf parce que c'est important. Quand nous avons dit que le Wolaf s'est important, vous avez de nouveau qu'adolescent à tous les pays. Ca ne veut pas dire tout cela. comme dans le pays du Sénégal. D'ailleurs, on va démarrer par cela. La ministre Senghor appelle à une mobilisation forte de l'opposition et de la société civile. Aujourd'hui, il y a des syndicats bien sûrs qui menacent même de paralyser le système éducatif. Oui, ils ne menacent pas seulement, ils vont appliquer cette mesure puisque je pense qu'il y a un débrayage qui est prévu à 9h ou 10h. Il y a également beaucoup d'organisations qui, aujourd'hui, sont contre le report de la présidentielle du 25 février. Ce n'est pas seulement les organisations. Alors, je me suis amusé ce matin à voir dans les pages YouTube les chaînes internationales en essayant de visiter un peu le nombre de personnes qui suivent ces chaînes selon les informations. J'ai vu un entretien sur YouTube avec France 24 de la dame Khadija Meyakordiouf. Je me suis rendu compte que sur le nombre de personnes qui ont suivi cette discussion avec nos confrères de France 24, il y avait au moins quelque 240 000. Le sujet, c'est non au report de la présidentielle. Ça veut dire qu'au moins 240 000 personnes ont reçu le message. S'ils l'ont accepté ou si elles l'ont accepté ou pas, l'essentiel c'est que 240 000 personnes, rien que sur la page YouTube de France 24, sur ce sujet et sur cette invitation, ont reçu le message. J'ai regardé d'autres qui sont passés également sur France 24. J'ai vu un reportage sur le Sénégal, dans France 24, sur YouTube, près de 200 000 personnes, rien que sur YouTube. Ça veut dire que ce sujet, le report de la présidentielle du 25 février, est à la une de l'actualité au plan mondial. Mais ceux qui, au plan mondial, parlent de nous, mais si nous, on parle de nous-mêmes, c'est-à-dire que les associations, les professionnels, les médias, puisqu'il y a même une rencontre aujourd'hui qui concerne par exemple le groupe Walfadri, entre autres, mais à l'origine de tout ceci, c'est ces manifestations qu'il y a eues entre dimanche et lundi, couvertes par le groupe Walfadri et surtout la télévision Walfadri. Il y a d'autres, on parle de l'ANECA, on parle de l'association, on parle des investisseurs, on parle de pratiquement beaucoup d'organisations, les architectes qui disent non, le laïka qui dit non, le clergé qui a également donné sa voix à cette affaire. C'est-à-dire que ça concerne d'abord le Sénégal, avant de concerner l'étranger, même si l'étranger, je veux dire l'étranger, à savoir le monde, la France, l'Union européenne, les USA, la CEDEAO, l'Union africaine, entre autres, tous parlent de ce Sénégal-là. Malheureusement, en mal, puisqu'il y a eu un fait, c'est un report dont on n'attendait pas cette décision il y a encore quelques mois. Il y a quelques mois, tout le monde se préparait à aller vers cette présidentielle du 25 février. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les hommes politiques, ce ne sont pas seulement les leaders ou autres candidats au début, ceux qui voulaient aller à la présidentielle, ce ne sont pas seulement les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, ce sont également les médias, ce sont les populations, ce sont les Sénégalais de manière générale qui se préparaient à cette présidentielle du 25 février. S'il y a eu un changement et que finalement, qu'on nous dise que non, il n'y aura pas d'élection, on se pose des questions. Et on est dans le droit, et on est en droit de se poser des questions sur l'avenir du Sénégal, puisque, en pointillé selon certains, aller dans, je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de France 24, mais hier, quand j'ai suivi la conférence, ou plutôt à la sortie de leur rencontre, les leaders de l'opposition, la société civile, la coalition ou l'organe non au report, ou à la sortie de l'élection, quand j'ai vu les journalistes qui tendaient le micro, peut-être pour l'une des rares fois, on avait plus de journalistes européens ou blancs que de journalistes sénégalais où le nombre était sensiblement égal. Ça veut dire qu'on a même envoyé des européens, des journalistes, des grands médias de ce monde venir couvrir le Sénégal, sachant qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas quelle est l'issue de cette situation. Donc, il est tout à fait normal que, quand on nous parle des enseignants qui ont l'intention de bloquer les cours avec les élèves également, que d'autres également menacent et vont mettre leurs menaces à exécution, que des structures demandent aux clergés, dans leur homélie du dimanche, de parler de la situation du Sénégal. Demande aux imams et oulémas, et surtout ceux qui doivent diriger les prières ce vendredi, étant jour saint, comme on dit, puisque jour de prière à la mosquée à 14h, on peut demander à ces imams de rappeler quels sont les préceptes de l'islam concernant justement nos différents pays, nos pays, puisque dans l'islam, on nous a appris qu'il faut avoir beaucoup de respect pour son pays, pour sa communauté, pour son drapeau finalement. Je pense qu'il faut nécessairement qu'on puisse peindre bas la terre, qu'on puisse permettre surtout aux Sénégalais de pouvoir manifester pacifiquement. Maître Ablaïwad nous a appris, il y a quelques années, écoutez, arrêtez de casser, pas la peine de brûler, prenez du rouge, brassards rouges, porcs, etc. C'était une forme de manifestation. Certains, ou pour ne pas dire beaucoup de Sénégalais, se sont appropriés cette forme de manifestation, puisque les brassards rouges allaient dans certaines structures où il y a des manifestations. Si on ne peut sortir dans la rue, il y a le port du brassard rouge. Donc, tout ceci pour dire qu'on est dans un tournant de l'histoire. Maintenant, il y a deux choses. Il faut faire partie de l'histoire ou être en marge de ce qui se passe. Nous, on a décidé de faire partie. Faire partie selon nos moyens. Nous sommes des journalistes, certes, mais d'abord avant d'être journaliste, je le disais à quelqu'un, avant d'être journaliste, avant d'être chef religieux, avant d'être président de la République, avant d'être opposant, avant d'être membre d'un parti au pouvoir ou d'un régime, on est d'abord et avant tout Sénégalais. Et c'est peut-être le sens de ce port blanc. Ce n'est pas un hasard. C'est fait exprès. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir notre accoutrement du vendredi pour montrer, marquer notre appartenance à une confrérie ou à une religion. Mais ce jour est, à mon sens, aussi un jour assez spécial pour la démocratie sénégalaise. J'ai l'impression que le pays Ibrahim est divisé en deux entre l'appel à la mobilisation et les tentatives d'apaisement, surtout avec les chefs religieux. Mais on est en démocratie et c'est une bonne chose qu'il y ait d'un côté un appel à la mobilisation pacifique. Je le rappelle, tous les propos de l'opposition, de la société civile, de ces structures comme Arsenault, Élection, entre autres, sont des appels à une mobilisation pacifique. De l'autre côté, il y a ceux qui voudraient qu'on aille vers un dialogue, qu'on aille vers l'apaisement. Donc, pour tout ce beau monde, il y a un dénominateur commun. On veut que tout se passe de manière pacifique. Parce qu'un dialogue, c'est pour aboutir à la paix. Un dialogue, même en temps de guerre, quand il y a une discussion entre deux beligérants, l'objectif recherché par les beligérants, c'est un accord pour cesser le feu, pour la paix, pour en tout cas éviter peut-être un carnage de plus.